Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo où on va parler aujourd'hui géomythologie et pas n'importe laquelle. Cette idée selon laquelle le griffon, le mythe du griffon, moitié aigle, moitié lion, aurait été inspiré par les fossiles de Protocératops qui jonchent le sol du désert de Gobi entre la Mongolie et la Chine du Nord. Alors ce géomythe du griffon, bon déjà géomythe qu'est-ce que c'est ? Un géomythe c'est une mythologie, une légende du folklore oral de manière générale qui aurait été inspiré par des éléments géologiques. Ces éléments géologiques ça peut être des fossiles mais ça peut aussi être des rivières ou des grottes comme par exemple le mythe du Coulobre. Le Coulobre si vous venez de Provence, que vous connaissez Fontaine de Vaucluse, vous connaissez peut-être le mythe du Coulobre, un dragon qui vivrait dans une grotte et cette grotte elle existe réellement, elle se trouve à Fontaine de Vaucluse. C'est une grotte qui produit des sons parfois avec le vent, avec l'eau qui s'écoule à l'intérieur. L'eau qui est à l'intérieur est très très bleue, un peu surréaliste. Donc bref, vous avez un mythe, celui du Coulobre, qui est lié à un élément géologique, une grotte. Et la fontaine qui va avec, enfin la source qui va avec. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un géomythe. Et donc les fossiles peuvent être source de géomythes. On a des géomythes qui sont très connus, comme par exemple... Alors il y a des géomythes bien établis, comme par exemple le fait que les fossiles qu'on trouvait au Moyen-Âge ont alimenté des mythes de géants. Ça c'est un géomythe qui est établi, pourquoi ? Parce qu'on a des témoignages d'époque qui pointent vers des fossiles qu'on a pu examiner aujourd'hui comme étant effectivement des fossiles et qui, à l'époque, étaient interprétés comme appartenant à des géants ou à des saints ou à des choses comme ça. Donc des saints bibliques, j'entends. Donc bref, on a des mythes qui sont établis, comme ça, des géomythes qui sont établis. Donc le lien géant-fossile, il est fortement établi parce qu'on a des sources d'époque qui désignent certains fossiles comme appartenant à des géants. Et on a pu, à notre époque moderne, avec les outils scientifiques modernes, regarder ces mêmes fossiles et établir qu'ils appartenaient à des mammouths ou à des rhinocéros ou à des choses comme ça. Des rhinocéros laineux. Donc ça, c'est les géomythes établis. On a des géomythes qui sont un peu plus douteux, comme par exemple celui très connu du cyclope qui aurait été inspiré par les éléphants nains qu'on retrouve dans les îles méditerranéennes, comme l'éléphant de Sicile, Paléoloxodon falconeri. C'est un géomythe qui est moins bien établi. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais eu de source ancienne qui pointait du doigt vers un fossile d'éléphant nain d'Asie qu'on a pu ensuite identifier comme tel à l'époque moderne. Donc on n'a pas de preuves directes que les éléphants nains de Sicile ont inspiré le mythe du cyclope. Mais ça reste une possibilité qui est sérieusement envisagée, tout simplement parce qu'effectivement, la ressemblance entre un crâne d'éléphant nain et un crâne imaginé de cyclope est tout à fait plausible. Et puis après, vous avez des géomythes qui sont complètement farfelus, qui sont complètement... Alors, on ne dit pas farfelus en géomythologie, on parle plutôt de géomythes. Alors, ils emploient le mot ex post facto géomythes. Donc c'est un géomythe a posteriori. C'est-à-dire que c'est un géomythe qui a été inventé par les gens modernes, on va dire, par la population moderne. Mais ce n'est pas un vrai géomythe qui a eu lieu à l'époque. Par exemple, les dragons sont inspirés par les dinosaures. Les dragons médiévaux ont été inspirés aux gens qui vivaient à l'époque médiévale par des fossiles de dinosaures. Ça, niveau géomythe, c'est zéro. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucune source qui montre que les gens de l'époque médiévale associaient les fossiles ou de possibles fossiles à des dragons. Zéro source, rien, nada, que dalle. C'est juste que depuis le XIXe siècle, on sait que ces fossiles appartenaient à de grands reptiles ou à de grands animaux à vague allure reptilienne, même si on peut en rediscuter, est-ce qu'ils ressemblaient réellement à des reptiles ? Mais bref. On sait depuis le XIXe siècle maintenant que ces grands fossiles appartiennent à des animaux d'allure vaguement reptilienne. On sait que les gens médiévaux à l'époque avaient cette idée qu'il y avait des grands dragons, donc des animaux de grande taille et reptiliens, et c'est les gens de l'époque moderne qui ont fait la connexion entre les deux, puisque le mythe des dragons est complètement séparé des fossiles de dinosaures. Les fossiles, quels qu'ils soient, dinosaures ou pas, étaient en Europe interprétés comme appartenant à des géants, et en Asie, il y a effectivement un lien entre dinosaures et dragons, mais de la même manière que n'importe quel fossile a été interprété comme appartenant à des dragons. Tous les fossiles sont des eaux de dragons en Asie, enfin en Chine en particulier. Donc ce n'est pas que les dinosaures. Même les fossiles de Gigantopithécus, par exemple, qu'on a d'ailleurs... Le Gigantopithécus et le Yéti, c'est un géomythe moderne. Rien à voir avec un géomythe d'époque, parce qu'à l'époque, on sait très bien que ces dents de Gigantopithécus, qui avaient été découverts au début des années 20, étaient vendus comme étant quoi ? Bah, des dents de dragons. Donc ces dents de Gigantopithécus, en fait, étaient interprétées comme des dents de dragons. Ça, c'est le vrai géomythe. Et donc, on a ce problème en géomythologie, c'est là que je veux en venir, c'est qu'on a ce problème en géomythologie d'arriver à identifier quels sont les bons géomythes et quels sont les mauvais géomythes. Voilà. On a donc les bons géomythes, basés sur des sources d'époque désignant des fossiles, comme appartenant à des créatures légendaires, et ensuite, on a pu voir que ces fossiles appartenaient, en fait, à des mammouths, des rhinocéros, des dinosaures, machin, machin. Et on a les mauvais géomythes qui prennent des fossiles qui étaient interprétés de façon complètement différente et disent, bah non, en fait, ces fossiles, ces fossiles, ils étaient à l'époque interprétés comme appartenant à des dragons, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, la grande question soulevée dans ce nouvel article, article qui a été écrit par Witton et Ing cette année, enfin, qui est publié cette année, la grande question soulevée par cet article, c'est, est-ce que le protocératops a réellement inspiré le mythe du griffon, ou est-ce qu'on est face à un vrai géomythe, ou est-ce qu'on est face à un post-facto géomythe, un géomythe qui a été inventé par les gens modernes pour expliquer des choses qu'on ne s'expliquait pas à l'époque, ou qu'on expliquait de façon différente à l'époque. Alors déjà, d'où vient cette idée que le protocératops pourrait avoir inspiré le mythe du griffon, et notamment que les protocératops du désert de Gobi, en particulier, donc de Mongolie et de Chine du Nord, auraient, auraient inspiré le griffon. Bah, ça vient d'une auteur, d'une historienne qui s'appelle Adrienne Maillard, donc vous voyez ici son livre où justement le mythe du protocératops qui aurait inspiré le griffon est directement représenté. C'est elle qui a présenté pour la première fois cette histoire comme un possible géomythe et c'est elle qui a popularisé l'histoire en question. Donc là, le livre date de 2010, c'est la deuxième édition, ça date de 2011 même, et l'idée originale date de la fin des années 80, début des années 90, qu'elle a publiée à l'époque dans des journaux, notamment Cryptozoologie, un journal qui à l'époque était un journal à comité de lecture mais qui a disparu depuis. Donc c'est une idée qui est dans la littérature depuis un moment mais qui est surtout soutenue par une seule et unique personne, Adrienne Maillard, donc historienne. Et Adrienne Maillard, bah qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait comme à peu près tout le monde qui a proposé un géomythe, elle a vu une ressemblance entre les fossiles de Protocératops et une figure mythologique, celle du Griffon, et elle s'est mise donc à rechercher s'il y avait un possible lien entre les deux. Alors les liens entre les deux, les arguments qu'elle propose donc, c'est déjà une certaine coïncidence géographique, à savoir qu'il y a un mythe du Griffon en Extrême-Orient, donc il y a des représentations de possibles Griffons qui existent depuis très longtemps en Mongolie, mais bon, cette figure vous indique quand même que ça existe aussi depuis très longtemps ailleurs, donc c'est pas son meilleur argument. Son argument le plus percutant, c'est quand même des sources grecques antiques, des sources d'historiens grecs antiques qui rapportent qu'en Mongolie, enfin, dans le désert de Gobi, on avait des chercheurs d'or et que ces chercheurs d'or cherchaient l'or la nuit parce que de jour, les gisements d'or étaient gardés par des Griffons. Et donc, on a ici une carte de la Mongolie avec les gisements orifères de Mongolie et juste à côté, vous voyez le bassin où se trouvent les fameux squelettes de Protocératops et on voit qu'il y a d'autres affleurements possiblement riches en Protocératops qui sont même encore plus proches de ces gisements orifères. Donc, ce serait en recherchant ces gisements d'or, en tout cas, d'après cette source grecque, Adrien Maillor infère que, ou fait l'hypothèse que c'est en cherchant de l'or dans ces gisements orifères que les chercheurs d'or seraient tombés sur des squelettes de Protocératops, des squelettes qui, dans le désert de Gobi, peuvent quand même être assez spectaculaires. Si vous connaissez un petit peu le désert de Gobi, donc là, vous avez un très beau Protocératops, mais si on regarde, voilà, il y a des photos des fossiles de ces Protocératops du désert de Gobi. Donc, ce sont des squelettes qui peuvent être assez spectaculaires et c'est en voyant de tels fossiles que, possiblement, ces chercheurs d'or auraient imaginé le griffon, à savoir un être quadrupède, comme Protocératops, mais avec une tête d'oiseau basée sur le bec du Protocératops. Bon, le reste serait un peu fantaisiste, mais bon, ça reste un géomythe, donc on a quand même une part de licence artistique, une part de fantaisie qui a le droit quand même de s'insérer dans ce genre de géomythe. Donc ça, ce sont les arguments en faveur du géomythe du Protocératops qui aurait inspiré le griffon. C'est à peu près le même genre d'argument que pour le mythe selon lequel les éléphants nains de Sicile et d'autres îles de Méditerranée auraient inspiré les cyclopes. Si vous ne rejetez pas le mythe du cyclope, normalement, vous ne rejetez pas le mythe du Protocératops qui aurait inspiré le griffon. En tout cas, si vous ne trouvez pas que c'est trop capilotracté, normalement, le Protocératops c'est le griffon, ça passe crème. Whitton et Ing sont des grands sceptiques et ils ont bien raison de l'être. Et donc, ils remettent tout ça en question. Déjà, eux, ils n'aiment pas du tout l'histoire de l'éléphant nain de Sicile qui aurait inspiré les cyclopes, tout simplement parce que, comme ils disent, il n'y a pas de source, il n'y a rien qui indique que c'était le cas. Et donc, ils présentent dans cet article des arguments contre l'hypothèse que le griffon aurait été inspiré par les Protocératops. Le premier de ces arguments étant que, certes, oui, il y a des griffons dans la mythologie locale en Mongolie, mais ces griffons sont loin d'être les plus anciens. Vous voyez qu'ils datent de 500, enfin, les plus anciens datent d'entre les plus anciennes représentations qui confirmeraient la morphologie griffonesque de leurs griffons. Même si on a pu parler de griffons avant ça, comme on n'est pas sûr qu'ils ressemblaient à des Protocératops, ce n'est pas possible de dire s'il y avait vraiment une connexion avec Protocératops. Mais donc, les premiers griffons d'Asie qui ont un bec et son quadrupède, ils datent de 600 à 500 avant Jésus-Christ, alors que les plus anciens griffons tout court ont plus de 4000 ans et viennent du Moyen-Orient et d'Égypte. donc les plus anciennes représentations griffonesques, ils font tout un laïus sur qu'est-ce qu'on appelle un griffon, qu'est-ce qu'on n'appelle pas un griffon, on va faire comme Adrienne Maillor, on va être charitable avec Adrienne Maillor en disant que tout ce qui a quatre pattes et un bec, globalement, c'est du griffon, avec des ailes ou pas, et est-ce que ça ressemble au griffon canonique ou pas, on va quand même laisser une marge d'erreur autour de la définition du mot griffon et autour du fait est-ce que ça s'appelle un griffon ou pas d'ailleurs. Parce qu'évidemment les anciens égyptiens n'appelaient pas leur griffon un griffon. Vous avez un autre mot pour ça que je serais bien incapable de prononcer. Je ne parle pas le hiéroglyphe. Donc bref, les plus anciennes représentations de griffons donc elles datent du Moyen-Orient donc tout indique quand même que le griffon serait plutôt né au Moyen-Orient et serait ensuite remonté en Mongolie plutôt que l'inverse. Ceci n'exclut pas pour autant que localement en Mongolie les gens aient fait la connexion enfin les chercheurs d'or du coup aient fait la connexion entre griffons et leurs fossiles locaux. Le deuxième argument qu'ils avancent c'est qu'il n'y a pas de recouvrement direct entre les gisements aurifères en jaune et les gisements à protocératops. Bon, ils sont quand même je veux dire ils sont quand même littéralement les uns à côté des autres donc je ne trouve pas l'argument hyper percutant. L'argument percutant à mon avis c'est que tout simplement quand on cherche des fossiles en Mongolie voilà certes à quoi ressemblent les fossiles une fois qu'ils sont dégagés mais voilà à quoi ils ressemblent quand on les trouve ce n'est pas évident et encore celui-là il est déjà bien dégagé donc on voit quand même la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure mais là vous voyez que on ne voit quasiment rien de ce qui se passe là-dessous et il y a déjà un trou assez conséquent qui a été creusé tout autour donc a priori les fossiles en gros ils ne sont pas hyper hyper faciles à voir ils ne sont pas si faciles à voir que ça les fossiles dans le désert de Gobi c'est débattu et honnêtement les auteurs eux-mêmes avouent ne pas être allés eux-mêmes en Mongolie dans le désert de Gobi pour apporter du jus à cet argument mais bref les chercheurs d'or de l'époque ont pu quand même faire une association entre Griffon et Protocerathos mais c'est probablement pas l'origine du mythe ceci étant dit il y a un argument que ni Adrien Mayer ni Witten et Ng ne présentent ni dans leur article ni dans leur livre respectif et qui à mon avis est l'argument qui aurait foutu le débat complètement en l'air depuis le départ c'est qu'il existe déjà comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo il existe déjà un géomythe liant les fossiles à des créatures légendaires dans cette partie du monde et ce géomythe c'est celui que les eaux de dinosaures et de tout le reste fossilisées sont des eaux de dragons on a le Homo erectus donc l'homme de Pékin qui a été retrouvé dans une caverne qui s'appelle la caverne aux dragons on a Mésosaurus non pas Mésosaurus Keishosaurus petit reptile marin qui a été découvert dans une montagne qui s'appelait la montagne aux eaux de dragons on a Gigantopithécus donc comme je le disais qui n'a pas été interprété comme un yéti mais qui a bel et bien été interprété comme des dents de dragon et qui était vendu chez un apothicaire en tant que dents de dragon bref l'association fossiles et dragon est extrêmement puissante en Chine en tout cas dans cette partie du monde et surtout on a des sources écrites directes présentant les paléontologues qui vont fouiller dans le désert de Gobi des sources historiques du début des années 1900 qui présentent les paléontologues qui sont partis chercher les fossiles dans le désert de Gobi Rod Chapman Andrews notamment comme étant des chercheurs d'os de dragon donc ces fossiles du désert de Gobi étaient historiquement désignés comme étant des eaux de dragon pas des eaux de griffon donc c'est c'est l'argument massue qui aurait dû être utilisé je pense dans cet article mais qui ne l'est pas et c'est l'argument c'est un argument que Adrienne Maillor connaît puisqu'elle le présente dans son livre que les chinois identifient depuis plus de 2000 ans les eaux fossilisées comme étant des eaux de dragon mais curieusement ça n'a pas fait le lien donc dans l'idée d'Adrienne Maillor ce sont les grecs qui ont associé les fossiles de Protocératops au griffon mais dans ce cas-là on serait très très loin d'avoir le Protocératops comme étant à l'origine du mythe du griffon c'est juste une association qui aurait été faite par les gens à l'époque à posteriori donc soit comme je le disais par les chercheurs d'or soit comme le suggérerait Adrienne Maillor par les grecs donc voilà toute l'histoire pour le débat qui est en cours sur ce géomythe du Protocératops ayant inspiré le griffon je sais que il y a le Protocératops et le griffon sur la couverture du livre d'Adrienne Maillor n'allez pas croire que c'est son histoire la plus intéressante curieusement c'est un truc ils ont beaucoup fait la promo du livre sur cette histoire-là mais en réalité il y a 1000 géomythes beaucoup plus intéressants et beaucoup mieux soutenus que ça dans ce livre le débat est en cours et on en reparlera à l'occasion et puis si ça vous plaît de parler géomythe et bien faites-le moi savoir et on en reparlera parce que j'ai plein d'histoires sur les géomythes c'est un sujet qui me fascine et c'est un sujet sur lequel je publie aussi bref à très bientôt sur notre chaîne salut salut